Bonjour Aminata Touré. Bonjour. Vous êtes donc désormais députée non inscrite à l'Assemblée. Alors concrètement, quand il s'agira de voter des lois, est-ce que vous serez dans la majorité ou dans l'opposition ? C'est tout le sens d'être non inscrit. C'est d'être député du peuple, comme on dit. Tout dépendra de la nature de la loi, des remarques qu'on fera, est-ce qu'elles sont prises en compte. Voilà, c'est un geste de liberté. Avec cette décision, le groupe parlementaire Beno Bokyakar perd sa courte majorité absolue de 83 députés. Donc la coalition que vous avez défendue pendant toute la campagne pour les législatives se retrouve fragilisée. Est-ce que ce n'est pas une trahison, comme le disent certains responsables du parti présidentiel ? La trahison, elle serait plutôt de l'autre côté. Parce que l'engagement militant, à mon avis, doit être prédominant sur la préférence familiale, ce qui a été le cas. Et voilà, être partisan n'a plus tellement de sens. Si les principes qui nous mettent ensemble, qui sont des principes républicains, d'abord, des principes militants, de vision commune, si tout ça est effacé parce qu'on a une préférence familiale, autant que chacun retrouve sa liberté. Ce poste à la présidence de l'Assemblée, il vous avait été promis, vous aviez un accord ferme avec le chef de l'État ? Bien sûr, je l'ai expliqué, ça c'est très clair. Et puis maintenant, on peut comprendre mieux, en fait, ce qui s'est passé à la lumière des projets d'amnistie de M. Karim Ouad. Et de Raleigh Fassal. Donc le chef de l'État a ouvert la voie à cette possibilité. Oui, mais moi, c'est surtout celui de Karim Ouad qui m'intéresse, parce que j'étais ministre de la Justice à ce moment-là. Et peut-être que voilà, c'était ça l'obstacle. Karim Ouad, donc condamné pour enrichissement illicite à l'époque. C'est clair que, comme présidente de l'Assemblée nationale, une telle loi ne répondrait pas à mes critères éthiques. Je me désole aussi, pour le système judiciaire. Le droit a été dit, et puis visiblement, c'est plutôt, voilà, une combinaison, pour ne pas dire un deal politique, qui mène à cette amnistie des faits. Il faut savoir qu'on amnistie des faits. Et pas des personnes. Et pas des personnes. Et ces faits, c'est des faits graves de détournement de deniers publics. Si cette loi passe à l'Assemblée, vous allez voter... Je vais voter contre, c'est clair. Maintenant, à 15 mois d'une élection présidentielle, que l'on sorte comme ça, une loi d'amnistie qui se fait aux dépens de la bonne gouvernance et de la gestion des deniers publics. Je m'en désole. Sur 2024, le président reste flou sur ses intentions. Vous pensez vraiment qu'il a l'intention de présenter une troisième candidature ? Tout semble l'indiquer. Parce que ce qui se joue, en fait, c'est les 500 000 voix corées. Le Parti démocratique sénégalais, incarné par M. Karim Gratt, qui, lui, dit qu'il ne veut pas d'amnistie. Il veut une révision du procès. Pour revenir sur le débat sur le troisième mandat, un éventuel troisième mandat, certains vous reprochent de ne pas avoir relancé ce débat pendant toute la campagne pour les législatives, avant d'être écarté du poste de président de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je peux vous demander de faire de la recherche documentaire où je n'ai pas cessé de dire que la question du troisième mandat était derrière moi. Et le président Macky Sall disait qu'il allait se prononcer juste après les élections, d'ailleurs. Pour moi, c'était évident qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il dise « je vais me présenter ». Aucune raison. Il l'a dit sur toutes les télévisions africaines, mondiales. Et puis, ce n'est juste pas possible. Ce qui n'a pas été accepté il y a dix ans, lorsque le président Abdoulaye Wad a voulu faire un troisième mandat, bon, il est allé aux élections. Il a eu 35 % au premier tour. Je crois que ce serait pire pour le président Macky Sall parce qu'il a été élu, justement, d'abord par ceux qui étaient contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wad et par une population qui, aujourd'hui, est encore plus consciente. Donc, je ne vois pas comment cela pourrait se faire. Et puis, il y a des risques de stabilité sur le Sénégal. Il n'a pas le droit, le président Macky Sall. Il a fait du très bon travail, ceci dit, en passant. Je ne me renierai jamais par rapport à son bilan que j'ai défendu partout. Mais bon, ici, s'arrête quand même. Voilà ce qu'il aura à faire pour le pays. Ce sera en février 2024. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C'est très clair dans la Constitution. Donc, pour lui, il faut qu'il clarifie au plus vite sa position. Absolument, absolument. Et c'est ce qui va rassurer aussi, non seulement les populations, mais également les investisseurs nationaux comme internationaux, qu'on va aller vers une élection ouverte, libre. Et puis, les Sénégalais choisiront leur président ou leur présidente. Alors, quant à vous, Aminata Touré, est-ce que vous êtes déjà candidate pour cette présidentielle de 2024 ? En tout cas, j'y pense fortement, très sérieusement. En mettant votre foulard ? Tous les matins, en attachant mon foulard à la glace. C'est un journaliste qui me le disait. Je peux lui confirmer que, oui, 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 j'y pense encore plus intensément. Je vais aller à la rencontre des Sénégalais. Je vais m'organiser. Je vais collecter le parrainage. Vous allez créer votre propre parti ? Parti, on en parlera plus tard. Parce qu'au moment où on parle, je suis député à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin d'avoir un parti pour être candidat à la présidence de la République. C'est les Sénégalais qui décident, personne d'autre. Voilà, il faut aller juste avec un bon programme. Et dans ce programme, vraiment, la bonne gouvernance, le respect des institutions, pour moi, c'est fondamental pour faire avancer le Sénégal, pour faire avancer l'Afrique d'une manière générale. Et les femmes, qui aujourd'hui constituent plus de la moitié de la population, doivent être davantage mobilisées, conscientisées, les jeunes aussi. Et pourquoi pas ne pas penser à des alliances entre les jeunes et les femmes ? Est-ce que le chef de l'État, quand il vous a écarté du perchoir, vous a proposé le poste de Premier ministre ? Non, 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 mais il y a eu d'autres offres. Je ne lui ai pas parlé, moi, depuis lors. Il m'a appelé 15 minutes avant que l'on connaisse le candidat de notre groupe. Et je ne lui ai pas reparlé. Il n'y a aucune nécessité pour qu'on se reparle. On se reparlera quand il ne sera plus président de la République. Dans une lettre au chef de l'État datée du 15 septembre, vous aviez dénoncé des actions de neutralisation physique envisagées contre vous par des éléments proches de l'entourage du chef de l'État et de la Première Dame, je cite. Est-ce qu'il y a eu des suites ? En tout cas, je l'ai informé. Voilà, en tout cas, le comité d'invective et d'insulte est très actif. Et à tous les niveaux, bien sûr, et à tous les niveaux. Concrètement, vous avez des pressions ? Vous avez des intimidations ? Non, évidemment, tout ça. Mais lui, il est informé, il le sait. Mais en tout cas, eux ne s'embarrassent pas de mystères pour invectiver, insulter. Tout ça, c'est pour se faire remarquer et pour se faire voir. Et c'est désolant. C'est des camarades avec qui j'ai fait campagne. Non, on doit avoir quand même une posture de dignité. En politique, même quand on a des divergences, moi, vous ne m'entendrez jamais avoir des mots déplacés à l'endroit du président de la République. Je ne le ferai jamais. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir des positions très fermes, très tranchées. C'est peine perdue. Ça n'aura aucun effet sur ma détermination et ma volonté d'aller de l'avant et de travailler pour ce pourquoi j'avais quitté les Nations Unies pour accompagner le candidat Makissal en 2012. Il était opposant. Il n'avait rien de particulier à m'offrir. Moi, j'étais quand même directrice aux Nations Unies. C'était de la transparence, de l'équité, de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut que tout le monde se ressaisisse. Le débat central, c'est le débat autour du troisième mandat. Bien sûr, certains se disent si le président Makissal n'est plus là, j'aurai plus mon poste. Mais c'est ainsi la vie. On n'est pas une monarchie. Le président Makissal a eu à bien servir. Il a fait de grandes réalisations. Mais il sera temps pour lui qu'il parte. Et c'est ça, notre divergence fondamentale. Ce n'est pas autre chose. Je pense que le Sénégal est un pays stable et un pays avec une démocratie vibrante où chacun a le droit de s'exprimer. Et le président de la République, qui est le président de l'Union africaine, doit donner le bon exemple chez lui, ici au Sénégal, en disant je respecte la Constitution. Nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs. Donc moi, mon parcours en tant que président de la République s'arrêtera en février 2024. Merci, Aminata Touré. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada